Bonjour tout le monde, mes louloutes et mes loulous, j'espère que vous allez bien, il y a un petit temps que je n'ai pas fait de vidéo. Comme je vous ai dit, je retravaille, donc j'ai un peu moins de temps pour les vidéos et pour vous regarder. Je regarde certaines d'entre vous, je ne mets pas de messages, je mets quand même mon petit pouce bleu, parce que je trouve que c'est très très important. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un tableau, parce que j'ai deux de mes sœurs qui vivent l'une au-dessus de chez l'autre, qui ont envie de décorer l'entrée. Donc elles m'ont déjà pris six tableaux et elles m'ont dit qu'il m'en faut plus, donc voilà, je vais faire un tableau pour elles. Donc il ne me reste plus énormément de papier de riz, mais voilà, j'ai fait une découpe de papier de riz. Et ça va être la base du tableau, on va voir après comment on agence le reste. Donc je vais prendre ma découpe de bleu, et on va coller la partie de papier de riz que j'ai découpée. Donc vous savez comment ça fonctionne, on va mettre de la découpe de bleu sur la toile. Voilà. Il faut quand même aller assez vite pour que ça ne sèche pas. Et avec le temps qui fait, on a notre vague de chaleur, ça sèche quand même assez vite. Voilà. Déjà, on déposez ça délicatement. Essayons de ne pas faire. Je vais pousser la glu là-haut, il n'y en a pas assez, donc là-haut ça va. Ici peut-être un petit peu. Ici aussi. On va en mettre par-dessus du centre pour enlever les petites bulles d'air. Voilà. Je crois qu'il y en a, là-haut. Ah. On va en mettre bien partout, ça le protège aussi par-dessus. Voilà, 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 voilà. Et j'avais découpé un petit papillon que je voulais mettre comme ça. Un major qui fait ses bêtises. Donc, voilà pour le papier de riz. Voilà ce que ça donne pour le moment. C'est un papier de riz. J'en avais pris plusieurs et celui-là, il était énorme. Donc, on peut dire que, hein, vous voyez, ça continue là. Ça continue de l'autre côté un petit peu. C'était énorme. Je me dis, cette base-là, elle est pas mal. Je vais aller laver. Le petit pinceau, oui. Alors, pour le pochoir, j'ai envie de mélanger ma pâte de structure. Ça, c'était chez Action. C'est un vieux verre. Je voudrais voir ce que ça donne mélangé à ma pâte de structure. Il faudrait quand même que ça se marie bien. Il ne faut pas qu'elle soit trop molle non plus. Non, c'est bien. Vous voyez, ça fait quand même une teinte qui va bien se marier avec le dessin. Donc, j'ai pris un peu de choix avec un peu d'écriture. Et de fleurs. Donc, j'ai pris un peu de choix avec un peu d'écriture. Donc, c'est quand même une couleur qui peut se marier ensemble. Je ne sais pas si vous allez bien voir cette couleur. Parlevé. 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 oh là 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 ça c'est la catastrophe par contre ça c'est la catastrophe ça va être très vilain donc ce n'est pas grave on va rattraper le coup les bêtises en direct voilà et je pense que ce que je vais faire avant de le refaire parce que je voudrais quand même le mettre là dans cette tête là je vais nettoyer mon pochoir c'est ce que j'aurais dû nettoyer le pochoir et et comme ça je peux faire le reste on va là c'est reparti pour un tour le pochoir à nettoyer chez frottier un fait clair avec une lingette et voilà qui donne quand même vachement mieux parce que tout ça à l'eau après c'est vrai que encore une fois le temps qu'il fait ça sèche tellement vite il vaut mieux donner son petit coup tout de suite je vais quand même faire ça à l'eau d'office parce que sinon ça va être la tête là ce que nous n'avons pas envie alors après j'ai pris les poudres nouveau je voudrais les faire aussi de nouveau avec un un petit pinceau voilà on va les étaler je vais vous montrer et le sap de l'autre côté 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 voilà et le sap de l'autre côté 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 voilà ça je ferai d'autres choses sur les bords mais tout le monde était pas beau non plus donc ce que ça donne pour le moment mais je ne vais pas laisser ça comme ça je vais sécher maintenant avec de l'encre styson donc celle là vers cactus j'ai pris le pochoir et je vais préparer pour ne voir que ce qui m'intéresse dans le pochoir donc ça je vais quand même le faire hors vidéo parce qu'on est déjà à 20 minutes il me restera que 10 minutes de vidéo donc je coupe et je prépare oh et je vais faire la même chose mais avec un autre mot je vous montre ça tout de suite je vais faire la même chose c'est 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 ça j'ai juste mis le gel le gel médium c'est pour laver on va vite frotter ici donc je vous montre à l'endroit ce que ça donne et ce que je voudrais faire c'est mettre je ne sais pas je voudrais le tester d'abord je voudrais mettre de la dentelle sur le côté du cadre mais je ne sais pas si ce sera joli et je ne crois pas donc je vais le laisser comme ça je vais abandonner la dentelle et je vais le laisser tel quel donc j'espère que il vous aura plu et qu'on se reverra bientôt pour sûrement une page d'art journal moi je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse bien fort à la prochaine fois bisous à la prochaine fois je vous souhaite je vous souhaite